Je crois qu'il serait sans doute utile pour poser le sujet de commencer avec Julien par le type d'équipements qui sont au cœur des outils de cybersécurité et le sujet qui me semble être un des sujets importants, donc non seulement il faut évidemment du financement, il faut évidemment l'acquisition d'équipements, mais il faut aussi l'appropriation de ces équipements et la capacité de les utiliser à bon escient. C'est sur ce sujet-là que je voudrais éventuellement qu'on commence. Merci. Merci de cette mise en route. Concernant ces attentes et cette thématique, ça fait 10 ans maintenant que je voyage beaucoup dans le secteur plutôt nord-africain, mais j'ai des connexions aussi sur certains pays africains. Donc on a un certain recul en tant qu'expert de la sécurité sur ce qui se passe en termes d'approche, en termes de réflexe, en termes de bonnes pratiques. Alors la cybersécurité déjà quelque part, c'est un mot qui fait un petit peu peur à la base, donc il faut un petit peu le démystifier. Je pense qu'un des points là-dessus qui est important, qui est revenu assez souvent durant les différents débats, c'est cette approche de s'approprier cette notion de cybersécurité sans que ça fasse peur, mais qu'on s'en serve comme un vrai avantage, un avantage sociétal, comme on en a parlé, un avantage évidemment national par rapport à la mission que doit être la cybersécurité. Dans cybersécurité, il y a sécurité. À une époque, on avait et on a toujours des soldats, une armée, des hommes. La cybersécurité, c'est la nouvelle, on va dire, arme de demain pour aussi, on va dire, être souvent dans son propre pays pour effectivement ne pas subir d'attaques malveillantes. Concernant l'approche, la cybersécurité, il faut le voir vraiment comme une approche globale de processus. La cybersécurité, je dirais, c'est un triptyque entre un besoin, un besoin réel, parce que la cybersécurité, c'est aussi pour les États un vrai moyen de compétitivité, de développement, de productivité dans le pays. C'est un moyen d'interconnexion et on sait qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs que tout seul. Comme on dit, tout seul, on court vite et à plusieurs, on va très loin. Donc, c'est vrai que c'est aussi un point très, très important. Donc, c'est cet aspect d'interconnexion. Évidemment, c'est un processus où il faut acquérir de la technologie. Donc, dans la partie appropriation, vous avez raison, il y a des schémas directeurs, des approches nationales, des projets nationales pour donner plus de moyens. On entend depuis quelques jours des moyens financiers, des moyens d'action. On voit qu'il y a différents types d'actions qui se mènent dans certains pays pour monter en puissance la cybersécurité. Et dans l'appropriation propre de la cybersécurité, il y a l'homme. On parle beaucoup dans la cybersécurité de la technologie, mais on sous-estime l'impact de l'homme dans tout ce que peut être l'homme. C'est-à-dire qu'on sait tous que l'humain peut être la faille dans la cybersécurité, mais ça peut être aussi l'extraordinaire personne qui donne l'impulsion sur la force de la cybersécurité et qui peut évidemment donner, je dirais, un entrain et une envie pour s'approprier cette cybersécurité. Et donc, dans ce processus, il y a de la montée en compétences purement technologiques pour des gens ou des organismes d'État qui doivent s'approprier cette cybersécurité. Et puis, il y a aussi un changement de comportement, tout un travail d'éducation, de pédagogie, de sensibilisation au niveau des hommes, que ce soit les utilisateurs, mais aussi surtout les gens qui sont à la gouvernance, qui doivent donner cette impulsion et qui doivent faire en sorte justement de s'approprier la cybersécurité. Je pense que ça, c'est important. Très bien. Je vais peut-être maintenant passer à Mathieu. On connaît le rôle de l'ANSI. Je pense qu'on connaît peut-être moins le rôle de la partie que vous dirigez, le sujet relation internationale menée par l'ANSI. Est-ce que vous peut-être commencez par une présentation de la nature des activités de l'ANSI à l'international et notamment en ce qui concerne le continent africain ? Dans quelle mesure est-ce que l'ANSI est en lien ou collabore avec cette partie du territoire ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je viendrai à cette question-là, le continent africain et la cybersécurité du continent africain. Alors l'ANSI, pour tous ceux aussi qui ne connaissent pas, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France. Donc on est l'autorité nationale en matière de régulation pour les questions de sécurité numérique, de cybersécurité ou de la protection des systèmes d'information, des infrastructures critiques. C'est notre premier mandat, la protection des systèmes d'information, des infrastructures critiques de l'État. À ça, on ajoute beaucoup d'autres activités. C'est la contribution à la lutte contre la cybercriminalité que l'on fait notamment avec le ministère de l'Intérieur. C'est aussi l'élévation du niveau de connaissance général des questions de cybersécurité, la sensibilisation du grand public, la formation et le développement du personnel de l'administration en matière de cybersécurité et de sensibilisation sur ces sujets-là. C'est bien sûr aussi développer les industriels, les industriels de la cybersécurité, car on est devenus conscients très rapidement que, à notre seule agence, nous n'étions pas capables de répondre à tous les besoins pour la protection des systèmes d'information des infrastructures critiques françaises. Et pour réaliser tout ça, bien sûr, on travaille à l'international parce que le cyberespace ne connaît pas de frontières et que la coopération internationale en matière de cybersécurité apparaît aujourd'hui essentielle. Nous travaillons notamment avec l'Europe, l'Union européenne, sur les dispositifs réglementaires. Mais bien sûr, nous travaillons avec bon nombre d'autres pays, et notamment avec la francophonie, les pays francophones et l'Afrique. Cybersécurité, défis et réalité. La réalité que l'on constate aujourd'hui, c'est une augmentation des cybermenaces, une augmentation des attaques informatiques et une augmentation de la cybercriminalité qui accompagne le développement du numérique dans tous les pays. Vous avez sûrement entendu parler des dernières attaques récentes. WannaCry, NotPetya, la dernière en date, c'est BadRabit. Je vous laisserai taper ça sur Internet et voir ce que c'est plus précisément. On remarque cet accroissement de cyberattaques. Et en partageant avec nos homologues dans différents pays, ils le constatent également. C'est une élévation des attaques sur le cyberespace aujourd'hui que l'on constate. Donc quels sont les défis aujourd'hui de nous, des pays africains, du continent africain, de l'Europe ? C'est de développer ensemble la cybersécurité, la cybersécurité des nations et la cybersécurité des infrastructures critiques de chaque pays. Donc nous, ce que l'on constate sur le continent africain, c'est un développement des autorités nationales. On voit la création des autorités nationales en matière de sécurité du numérique. Je pense à l'ANSI béninoise qui vient récemment d'être créée, qui se développe, qui prend en jeu les questions de sécurité du numérique et qui adresse la question de manière transverse à tous les ministères. Je pense aussi à l'ADIU du Sénégal qui prend en charge une bonne question relative à la cybersécurité au sein de l'administration sénégalaise. On peut penser aussi à l'ARTCI, le régulateur télécom de Côte d'Ivoire, qui prend en charge aussi beaucoup de questions relatives à la sécurité du numérique au sein de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est toutes ces autorités nationales qui émergent, qui traitent des questions de cybersécurité, qui doivent se développer, qui doivent mettre en place un cadre réglementaire, qui doivent élaborer une stratégie vis-à-vis des différentes administrations en fonction de la numérisation de ces administrations, de la numérisation actuelle, mais bien sûr de la numérisation à venir, et de développer les premières équipes de réponse à incident, ce qu'on appelle les C-CERT ou les CERT, qui sont les pompiers de l'informatique que nous-mêmes on héberge au sein de l'ANSI française, au sein du CERT-FR, et que des agences homologues dans d'autres pays développent petit à petit pour pouvoir répondre aux incidents informatiques dans l'administration ou sur le pays de manière générale. Ces équipes de réponse à incident, après, travaillent en réseau. Nous, on partage énormément avec l'international pour pouvoir résoudre les incidents. On partage avec le secteur privé, également, sur les produits qui sont mis en place, leurs corrections, les bugs informatiques. Et voilà, c'est toute cette communauté qui est en train d'émerger, et tout le défi, c'est d'arriver à trouver assez de ressources, assez d'accompagnement, assez de moyens pour développer toutes ces autorités nationales, ces schémats de cybersécurité pour chaque pays. Voilà, je rends la parole, désolé si j'ai été long. Merci beaucoup. Patrick Amouzou, peut-être sur... J'aime bien l'idée de passer de l'ANSI à un avocat pour montrer qu'on essaie toujours de trouver un équilibre entre les règles de la sécurité, les forces de sécurité de tous ordres qui ont en charge la mise en œuvre des moyens étatiques et puis la défense des intérêts des individus. Merci, merci Rémi. Alors, Patrick Amouzou, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit précédemment. Un constat. On sait aujourd'hui que les projets IT en Afrique, en tout cas dans la plupart des pays du Sud, ces projets IT bénéficient de ce qu'on appelle le saut technologique, c'est-à-dire que lorsque l'on déploie un réseau de télécommunication, par exemple, il est évident qu'on va déployer la dernière génération puisque la plupart du temps, les produits de génération antérieure ne sont plus disponibles. Donc on bénéficie automatiquement, sur le plan fonctionnel et technique, donc du saut technologique. Quelque part, c'est très bien parce que, du coup, on n'a pas de retard à rattraper quand on installe une infra. Cette infra, elle est, j'ai envie de dire, automatiquement au meilleur niveau de l'état de l'art. Alors, en matière de sécurité, ce n'est malheureusement pas exactement la même affaire puisque la sécurité, c'est un projet. C'est-à-dire que quand vous déployez une infrastructure, qu'il s'agisse d'un réseau, d'un centre de calcul, qu'il s'agisse d'un ERP pour l'administration, la sécurité est un volet à part entière. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un projet dans le projet. C'est ce qu'on voit sur les projets que nous accompagnons. Donc c'est un projet dans le projet, ça a un coût. Donc il n'y a plus cet effet bénéfice du saut technologique. Donc qu'est-ce qu'un juriste peut apporter comme réflexion dans ce contexte-là ? Alors, trois choses. D'abord, je parlerai de chiffres. Après, je parlerai des initiatives qu'on a pu recenser et des quelques idées que l'on peut apporter si l'on suppose que le droit peut être un vecteur pour une meilleure sécurité. Alors, sur les chiffres, un spécialiste des systèmes d'information a fait une étude et il a constaté que 80% des PC, donc des ordinateurs personnels, qui se connectaient à l'Internet sur le continent, étaient infectés. Ce qui est relativement conséquent. Un autre chiffre qui lui est un chiffre plutôt sympathique, qui montre qu'en fait, l'Afrique va représenter 2,3% en 2016, représente en 2016 2,3% de l'e-commerce. Ce qui est quand même important parce que la courbe de croissance est importante. il faut se rendre compte que l'année d'avant, c'était 1,3%. Donc on est sur une croissance qui est plus qu'exponentielle puisqu'elle double tous les ans. Et un chiffre moins sympathique est que 45% des entreprises, des grandes entreprises en Afrique de l'Ouest, ont déclaré avoir été victimes de ransomware. Donc face à ça, c'est des chiffres qui sont relativement parlants, qui mettent d'un côté, effectivement, de fortes perspectives de croissance et de l'autre, un problème qui va devenir réellement critique si on ne s'en préoccupe pas de manière appropriée. Le fait qu'on s'en préoccupe, ça ne fait pas de doute. Maintenant, la question, c'est d'avoir l'appropriation entre les moyens que l'on met en oeuvre, la démarche que l'on adapte et la nature et la profondeur du problème. Alors, je me suis amusé un petit peu à recenser les initiatives qui avaient été prises en matière de cybersécurité. Alors, je n'en ai pas retrouvé beaucoup, mais mes recherches ne sont pas exhaustives, donc vous me pardonnerez, bien évidemment. J'ai noté qu'il y avait une convention au niveau de l'Union africaine sur la cybercriminalité. Donc, cette convention-là, malheureusement, n'a pas été ratifiée, en tout cas, selon mes informations. Et c'est bien dommage, parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'expliquait mon confrère Fekete tout à l'heure, ce que disait Rémi, c'est-à-dire que finalement, c'est un peu comme en France, on a fait une loi, mais il y a eu des recours. Sauf que sur notre continent, il n'y a pas vraiment eu de recours, mais simplement les Etats-nations, les Etats-membres ont fait le choix pour des raisons d'opposition virulentes, de ne pas ratifier le texte. Ensuite, la francophonie, qui est également assez présente sur le sujet. Et enfin, j'ai relevé des échanges bilatéraux entre l'Annecy et différents pays, donc le Bénin et le Sénégal. Ce qui... Alors, effectivement, il y a des initiatives. Elles sont pour certaines avancées, pour d'autres balbutiantes, mais elles sont intéressantes. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, une première chose. J'ai fait un constat. Voilà, le Togo, qui est un pays où j'ai passé une vingtaine d'années, et j'allais souvent au Bénin pour des raisons d'affaires et pour des raisons familiales. Et c'était drôle, parce que quand vous arrivez à la frontière entre le Togo et le Bénin, quand vous avez un passeport, vous avez une file particulière. Quand vous n'avez pas de passeport, vous avez un portique où personne ne vous contrôle. Donc, ce qui signifie que, selon le niveau social que vous avez et selon votre niveau d'instruction, vous êtes soit contrôlé, soit non contrôlé. Bon, je vous laisse imaginer, celui qui a des intentions malveillantes, je vous laisse imaginer qu'il ne va pas aller se présenter avec son passeport, mais qu'il va passer par le portique où il y a juste un portique et vous passez à pied. Donc, c'est pour dire que la problématique de la cybersécurité, qui est une problématique qui concerne les individus, c'est-à-dire que c'est sur l'individu que repose. C'est l'individu qui va commettre l'acte criminel, l'acte frauduleux, ce n'est pas une entreprise. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas déjà les moyens de tracer les flux humains. Donc, si on n'a pas les moyens de tracer les flux humains, ça signifie que le sujet doit être réfléchi au niveau transnational. Alors, c'est extrêmement bien, effectivement, d'avoir des initiatives nationales, donc des agences nationales, mais il faut également doubler ce mouvement-là national d'une réflexion, donc, au niveau global, en tout cas, au moins au niveau des sous-régions, pour être certain que l'on n'aura pas demain à remettre en place des structures de mise en cohérence de ce que font chacune des agences. Et surtout aussi parce que les flux ne peuvent pas être tracés au niveau des Etats, en raison de la facilité de circulation. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, l'importance du niveau transnational. Maintenant, au niveau transnational, pourquoi faire ? Alors, vous allez me dire, je suis avocat et je devrais parler et proposer de faire des textes de loi ou des contrats très compliqués. Oui, c'est mon métier, mais ceci dit, je pense que le sujet n'est pas tellement de faire des lois parce que la loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit les conditions dans lesquelles on va accéder aux données, auprès de qui on va pouvoir y accéder. Dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas réellement, ce n'est pas un secret de dire que ce n'est pas réellement un problème. Donc, la loi, oui, mais on ne peut pas faire que la loi. Par contre, il faut faire du projet. Le projet, c'est, par exemple, faire ce que fait l'ANSI au niveau du référentiel général de sécurité qui est obligatoire lorsque vous êtes prestataire de services pour l'administration, qui est obligatoire dans les relations entre l'administration et les administrés et qui est optionnel pour les entreprises. C'est arriver, effectivement, à avoir ce type de référentiel pour que, dans une sous-région considérer, voire on peut rêver une seconde sur tout le continent, que tous les projets qui seront mis en oeuvre par des prestataires pour le compte des Etats-nations respectent un référentiel unique. Ce serait déjà une avancée énorme et ça, c'est possible à faire. ça ne constitue pas un abandon de souveraineté, ce sont des choses qui sont déjà possibles. Ensuite, donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable à très court terme. Ensuite, au niveau du moyen terme, effectivement, les agents... Patrick, essayez peut-être de... Oui. Essayez de conclure un peu parce que je voudrais passer la parole à Aline et à la salle. Voilà, donc, au niveau des agences, effectivement, les agences de lutte contre la cybercriminalité sont importantes. Et pour finir, puisque le temps est extrêmement court, pourquoi pas réfléchir parce que la cybersécurité, c'est aussi des mathématiques. Les Africains sont de très bons mathématiciens. ça ne coûte pas beaucoup de moyens que d'avoir des mathématiques, que d'avoir de bons mathématiciens. Pourquoi ne pas prévoir, effectivement, des centres de R&D sur des algorithmes de sécurité ? Un Afrolab, si on fermait les yeux pour rêver quelques instants, ça serait particulièrement bien. Voilà, merci. Très bien. Je te remercie. Je trouve que la transition est vraiment très facile puisque parler à la fois de nécessaire équilibre entre les mesures de sécurité nécessaires et la protection des droits de l'individu. Dans un pays comme l'Algérie, évidemment que ça résonne de manière assez particulière. Et puis cet enjeu qui consiste à essayer de mener des solutions non pas uniquement au niveau national mais au niveau régional ou continental, je pense que c'est également une préoccupation qu'on peut avoir. Tout à fait. Merci. En fait, en ce qui concerne la cybersécurité d'une manière globale, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que personne n'est à l'abri. Ça, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce que font les autres pour nous défendre. La mauvaise bonne nouvelle, c'est qu'elle est mauvaise parce que nous aussi, on est touché. D'accord ? La bonne, c'est qu'on profite de ce que les autres font pour se défendre, pour nous défendre nous-mêmes. Parce que tout simplement, c'est tout bête, nous utilisons les mêmes équipements, nous utilisons généralement aussi les mêmes protections, n'est-ce pas, Julien ? Et donc, forcément, on profite de toute l'expérience généralement instantanée, immédiate, le numérique étant là pour nous faire profiter de l'immédiateté de ce qui se passe partout dans le monde. Donc, on est capable de ce côté-là d'aller assez vite. Évidemment, cela ne se fait pas évidemment sans douleur. Mais n'empêche que l'Afrique, malgré tout, on est quand même quelque part pas trop mal classé. Il y a un indice international qui est géré par l'Union internationale des télécoms. C'est l'indice de cybersécurité globale, le CGI, Cyber Security Global Index, qui classe le 1er pays africain à la 14e place sur 167 pays. C'est l'Egypte. Et pour avoir à peu près jusqu'au niveau de la 60-70e place un peu les top 10 africains. cela veut dire que quelque part on en est conscient, on en profite, on gère et surtout, on localise. On prend les solutions, on les adapte à notre problématique, on les adapte à nos préoccupations, à nos problèmes de tous les jours. Et là, bien évidemment, le terrorisme, il est tout indiqué pour prendre en charge ce genre de choses. Et là, c'est la bonne nouvelle dont j'ai fait mention tout à l'heure, c'est qu'au lieu que la connaissance vienne du nord vers le sud, là c'est le sud vers le nord. Il est évident que pour l'Algérie, je pense que vous n'y aurez certainement pas qu'on a été les premiers à être touchés d'une manière très forte à partir des débuts des années 90 par le terrorisme. C'est vrai qu'au départ, il n'avait pas Internet, mais très très vite, il se l'est accaparé. Et en fait, il se l'est accaparé beaucoup plus vite que le reste de l'Algérie, pour ne pas dire le reste de l'Afrique. Nous avons commencé à avoir des sites terroristes sur Internet dès lors qu'Internet était fonctionnel, c'est-à-dire 95-96, à travers le modem RTC, on avait déjà des sites qui tournaient. Pour donner un chiffre, à la fin des années 90, il y avait une douzaine de sites cyberterroristes pour qu'en 2011-2012, on soit passé à 15 000. Bien évidemment, il n'y a pas que les sites. Là, tout d'un coup, il y a autre chose qui vient compliquer encore plus les choses, c'est les réseaux sociaux. Et là, on ne compte plus en site, en réseau social, ça se compte en followers, en abonnés qui vous suivent. Et puis surtout, les réseaux sociaux. De ce côté-là, l'Algérie a fait beaucoup de travail, tout simplement, de part son expérience à combattre le terrorisme. On l'a commencé très tôt. On l'a combattu d'abord, évidemment, à bras-le-corps, parce qu'il n'y avait pas encore Internet, comme je disais tout à l'heure, mais très vite, on a pris ça en charge. On a pris des contacts. Il faut dire, entre parenthèses, qu'on n'a pas été beaucoup aidés dès le départ. Tout le monde pensait que c'était quelque chose qui était interne à l'Algérie, que ça concernait. C'est avant 2001. Après 2001, les choses ont drôlement changé. Ça a été complètement un boulevassement total, tout simplement parce que les Américains ont été touchés. À partir du moment où les Américains sont touchés, forcément, le monde entier est touché. Mais avant cela, avant que les Américains aient été touchés, on a été vraiment seuls à combattre cet hydre et tout le monde, en fait, s'en foutait. D'ailleurs, on est même arrivé à dire, mais en fait, non, ce n'est pas les terroristes qui sont en train de tuer, le fameux qui tue qui. Alors que, bon, en fait, c'était bien eux. J'étais là-bas, j'ai des traces sur mon corps qui prouvent qu'effectivement, c'était eux. Et c'est tous les jours qu'on le constate. Donc, au niveau de la contre-attaque... Je vais vous interrompre une seconde pour livrer une anecdote. Pour livrer une toute petite... Non, mais ça va tout à fait dans votre sens. C'est une anecdote pour que les gens comprennent bien. Moi, je conseille le gouvernement algérien à l'époque et juste après, le 11 septembre 2001, je prends un avion et je vais à Alger. À l'aéroport, je prends un taxi pour aller au ministère directement. Et comme toujours, je demande au chauffeur de taxi, ça va bien, etc. Mais oui, ça va très, très bien. C'est bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est un miracle. C'est quoi le miracle ? Mais le 11 septembre, c'est fantastique. Là, je me suis dit oh là 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 là, je suis tombé sur un type épouvantable qui doit se réjouir. Mais ça y est, les Américains et le monde entier vont comprendre ce que c'est que le terrorisme islamiste. Ça y est, c'est plus de l'expression libre de la liberté individuelle. Ça y est. Et effectivement, ça a été le tournant. Désolé, c'est pour cette petite anecdote. Merci, c'est un très bon témoignage. Et cela, ça nous a permis d'aller un peu plus vite que le reste du monde en ce qui concerne le cyberterrorisme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les services de sécurité se sont tout simplement adaptés beaucoup plus vite que tout le monde, que tout le reste de l'Afrique et certainement à certains pays européens au cyberterrorisme. Parce qu'en fait, ils étaient prêts, ils avaient commencé très tôt, les terroristes ont commencé très tôt à utiliser cet outil qui était là, qui leur permettait de faire des choses extraordinaires parce qu'elles a permettaient d'aller directement aller recruter les jeunes, d'abord par un site web en faisant de un tout mani, mais ensuite, avec les réseaux sociaux, directement. Donc, les services de sécurité, je parle tout simplement de la police, de la gendarmerie, on a la même structure qu'ici. La police s'occupe de tout ce qui est urbain, la gendarmerie interville tout ce qui est rural, mais également, d'autres organes se sont créés parce que ça devenait beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus fin, et surtout, surtout, on a aussi très vite compris, et ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans la lutte du terrorisme physique dans les années 90, que la coordination, qu'un commandement unifié était indispensable pour combattre le terrorisme. Ce qui fait qu'il a été créé un organe justement qui centralise, parce que vous savez, ça, c'est classique, la police et la gendarmerie sont toujours quelque part en train de se jalouser parce que l'intervie n'est pas aussi précis que cela. Le fait d'avoir créé un organe fédérateur et surtout de coordination, ça a permis d'aller beaucoup plus vite pour résoudre un certain nombre de problèmes de cyberterrorisme. Bien évidemment, on en a profité après et surtout maintenant, et maîtreine éventuellement pour en parler, pour que d'autres problèmes classiques que vous adressez ici en Europe, tels que la pédophilie et tout le reste, soient également traités. Mais je veux dire, c'est vraiment un marteau pour tuer une mouche. Quand vous avez géré le cyberterrorisme, après, tout ça, c'est peanuts, quoi. et ça, ça fait qu'on a pu pouvoir mettre tout à l'heure à parler de la fameuse convention, malheureusement, mortenée de l'OUA qui n'a été signée par aucun membre. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais je peux compléter pourquoi elle n'a pas été signée. Tout simplement parce qu'ils estiment que quelque part, ça limite leurs prérogatives, ça ne leur donne pas la possibilité de prendre en charge leur cybersécurité nationale. Évidemment, quand on n'a pas l'habitude de partager l'information, de partager comment on règle ces problèmes domestiques, on a des difficultés à aller dans ce sens-là. Et c'est un peu pour ça que la convention de Budapest, également, n'a pas été ratifiée par tout le monde. On a 44 ou 45 pays uniquement qui l'ont fait. En Afrique, je crois qu'il y a à peine une dizaine. Tout ça vient du fait qu'on est jaloux un peu de ce qu'on fait et on ne peut pas aller jusqu'au bout. Voilà, je pourrais éventuellement reprendre la parole. Je voudrais peut-être maintenant passer la parole à la salle, mais on a beaucoup parlé de cyberterrorisme, de cybersécurité au sens très large. Je voudrais peut-être, si vous avez en tout cas des questions sur le sujet, venir maintenant aux aspects de cybersécurité beaucoup plus liés aux entreprises, aux citoyens, à la vie de tous les jours, au fait qu'effectivement, dans la cybersécurité, il y a aussi les enjeux, par exemple, de lutte contre la contrefaçon. Je prends cet exemple-là parce que j'ai eu un échange il n'y a pas très longtemps avec des autorités d'un pays représenté à ce panel et qui disait mais fondamentalement, non, on ne veut pas incriminer trop sévèrement la contrefaçon en ligne parce que dans notre pays, vous savez, vous avez 98% de la population qui n'a pas payé pour ces logiciels. Alors bon, est-ce qu'il vaut mieux pas les laisser se développer comme ça ? Est-ce qu'on est vraiment mûr pour mettre en place cette incrimination de la contrefaçon en ligne ? Sans voir que cela pénalise totalement les start-up de leur propre pays qui auront beaucoup de mal à lever de l'investissement puisque l'ensemble de leurs inventions sont susceptibles d'être piratées facilement. ce que je veux dire par là, c'est que dans notre sujet cybersécurité, il y a effectivement le grand sujet tutélaire de la sécurité nationale et des risques contre le terrorisme, mais il y a aussi au niveau beaucoup plus proche de la vie des citoyens et des entreprises, des sujets qui peuvent affecter leurs activités. Je vous remercie. Justement, sur ces problématiques de cybersécurité, nous avons des combats communs, c'est vrai, avec tous les pays. l'Algérie, l'Europe, etc., cyberterrorisme, blanchiment d'argent, cyberpédopornographie qui aujourd'hui fait l'objet, je crois, de conventions internationales qui sont ratifiées par beaucoup de pays. Mais vous venez de citer la contrefaçon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des infractions qui sont transnationales, transfrontalières, ce sont les mêmes qui se répètent dans tous les pays ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas plus de coopération ? Parce que le problème aujourd'hui, dans l'exécution, et je crois que mon confrère pourra le confirmer, lorsque nous sommes en Algérie et qu'il y a une fraude qui se passe à l'étranger, quand le serveur se trouve à l'étranger, quel est le moyen du juge algérien pour pouvoir sanctionner ces infractions ? C'est extrêmement difficile. Quand vous êtes en Europe, c'est facile, il y a des règles, la communauté européenne a mis en place des systèmes. Des règles à suivre et à respecter. Ce n'est pas le cas avec tous les pays d'Afrique. Moi, je comprends qu'on ne puisse pas ratifier la convention avec l'Union africaine. Mais non, ce n'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait faire une convention internationale de tous les pays comme on le fait en politique. Ce sont aujourd'hui des infractions internationales qui ont besoin d'être traitées d'une manière internationale. Le reste, maintenant, comment ça se passe au plan procédural national sera spécifique ? Merci. J'ai peut-être déjà... Moi-même, j'ai peut-être défailli dans la présentation de qui je suis et je crois que vous également. Donc, il faut peut-être rappeler. Moi, je m'appelle Rémi Fégueté. Je suis avocat en charge des activités dans le domaine des télécoms, des médias et des technologies du cabinet Jones Day qui est un grand cabinet international. sur le sujet de la souveraineté et de l'effectivité et de la capacité de mettre en oeuvre des décisions de justice. Je pense qu'effectivement, on touche du doigt les limites que l'on a aujourd'hui. C'était un peu le propos de mon introduction avec le rappel de la décision du G8. Le premier sujet, certainement, c'est la mise en place des outils de souveraineté à commencer par la mise en place de serveurs et de data centers sur les territoires nationaux. C'est un processus qui est en cours, mais il est clair que l'ensemble des États qui n'hébergent même pas sur leur propre territoire les propres informations de leur gouvernement, je ne parle même pas des entreprises du pays, mais même les informations sensibles de leur propre gouvernement ne sont pas hébergées sur leur territoire, ça peut poser un problème. Mais ça peut poser un problème dont il faut fixer la limite. Et là aussi, il faut bien voir qu'il y a un pan pour la sécurité et un pan pour la liberté du commerce. Et ce que je ne voudrais pas, et je m'empresse de le dire, c'est qu'on passe du tout, ou plutôt du rien, à tout. Et c'est un peu une tendance ou un risque que l'on peut voir dans un certain nombre de pays où, alors qu'on est aujourd'hui avec des ministres eux-mêmes dont l'adresse e-mail finit par yahoo.fr, avec aucune donnée, y compris les données sensibles, localisées sur des serveurs sur le pays, aboutir à des réactions qui consistent à dire, plutôt que de le dire aux administrations, à dire aux entrepreneurs, vous savez, vous avez le droit de faire ça, pour autant que l'intégralité des datas réside sur le territoire national. Là, il y a un besoin de mettre le curseur de manière raisonnable, c'est une question de common sense, et de se dire, premièrement, mettons en place les outils de souveraineté qui sont, et notamment, de localisation des datas sensibles liées à la souveraineté du pays, mais laissons la liberté du commerce sur le reste des datas, encore plus à un moment où, si on veut que ce soit en Europe comme sur le continent africain, rattraper une forme de retard par rapport aux principaux entreprises d'Internet qui sont situées sur un autre territoire, outre-Atlantique, il faut ne pas commencer à mettre des barrières à cette dynamique commerciale, sinon, on ne la verra même pas émerger. Premier point. Le deuxième point, c'est effectivement que l'on a une limitation de souveraineté parfaitement insupportable sur des questions liées, pour revenir aux questions de terrorisme, de sécurité, qui sont vraiment le déni de souveraineté, le déni de respect des décisions de justice par un certain nombre de grands groupes internationaux qu'on connaît tous, en gros, les GAFA. Et ça, ça s'applique à l'Afrique comme ça s'applique à l'Europe. Tant qu'aujourd'hui, des données seront stockées en Irlande et que les juges irlandais, je dis les choses de manière très franche, auront plus de pression à protéger des acteurs qui sont essentiels pour l'économie de leur pays qu'à mettre en oeuvre, y compris des accords bilatéraux ou internationaux qui permettent d'avoir l'imperium et l'effectivité des décisions de justice, il y aura un problème. Puis le troisième point que je voudrais citer, c'est qu'il en va de l'Internet et de l'activité en ligne comme de l'activité réelle. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple de la Turquie. La Turquie, les douaniers turcs, le législateur turc, pendant des années, a résisté à l'idée de renforcer sa réglementation en matière de violation des droits de propriété intellectuelle, contrefaçon. Et la Turquie est un des pays où on trouvait toute forme de contrefaçon de cigarettes, de produits pharmaceutiques, de modes, de luxe, etc. Jusqu'au jour où il y a eu des grands groupes turcs qui ont commencé à vouloir exporter des produits de luxe de grande qualité, des produits pharmaceutiques, etc. Alors tout d'un coup, c'est devenu très important de protéger la propriété intellectuelle. Je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de cela. Lorsqu'on aura des éditeurs de logiciels algériens qui vendront ailleurs dans le monde leurs produits, alors sans doute les autorités algériennes verront avec un peu plus d'intérêt la nécessité de protéger les acteurs contre la contrefaçon, y compris la contrefaçon en ligne, y compris la contrefaçon de logiciels. Nous avons un dispositif qui est extraordinaire en Algérie pour ça. Très franchement, je vous le connais, je suis spécialiste de la contrefaçon, c'est au titulaire du droit de venir se plaindre. Or, on constate qu'ils ne viennent pas. Ça, je peux vous le garantir. Mais sinon, l'Algérie a adhéré aux différentes conventions en matière de protection de propriété intellectuelle. On l'a obligée à respecter même si elle ne le souhaitait pas, à respecter pour son adhésion à l'OMC, ce n'est toujours pas le cas. Et donc, les questions de propriété intellectuelle, je pense que dans ce domaine, il y a certainement beaucoup d'efforts à faire, mais les textes existent et la législation en place aussi est très efficace. Je parle de la contrefaçon de logiciel. Oui, la contrefaçon de logiciel. Vous savez, Microsoft en 1999 est rentré en Algérie, c'est moi qui ai créé l'entreprise. donc les premières saisies qui ont été effectuées sur le sol algérien en 1999 ont été faites par mois. Le changement du ministère de l'Éducation sur l'utilisation des logiciels piratés a été enlevé sur mesure du Premier ministre à l'époque, c'était M. Ouyahia qui s'est inspiré de ce qui s'est fait en France. Alors, c'est quelque chose que je connais bien. Merci. Je tenais à préciser cela. Je voulais juste, au-delà de l'aspect juridique sur ce que tu viens de dire à propos du fait qu'on doit absolument ratifier à l'international et non pas au régional, en fait, les services de sécurité dont je parlais tout à l'heure n'ont pas attendu, ils n'attendent pas ces conventions, mais ces ratifications, ils travaillent déjà, ils sont obligés parce que le cyberterrorisme est en train de s'évir, il faudrait régler son problème, quoi. Donc, nous avons AfriPol qui existe, donc c'est tout simplement l'association, enfin l'organisation des polices africaines, mais également Asiapol, Interpol, Europol, auxquels l'Algérie est liée. Donc, tous les problèmes terroristes surtout sont réglés à travers ces liens. Donc, je veux dire, on n'attend pas encore de signer, la Budapest, c'est bien, c'est très beau pour régler tous les problèmes, mais quand vous avez un problème pressant que vous avez mal, il faudrait parer au plus pressé, quoi. Madame, vous avez une question, oui. prenez peut-être le micro d'un de vos voisins ou d'une de vos voisines, on va mal vous entendre. ici ? C'est bon. Là, elle est là-bas. Donc, je suis responsable du marché africain chez Jalios, donc, dans la transformation digitale. Donc, je vais parler de sécurité de données. Donc, actuellement, vous avez des entreprises et des gouvernements qui ont le choix au niveau de leur direction de système d'information, soit d'héberger à leurs données en interne, mais avec des problématiques de ressources au niveau sécurité, etc., soit du matériel, soit de ressources humaines. Et après, à côté, vous avez aussi du cloud international, notamment du cloud américain qu'on propose. Donc, je parle de Microsoft, je parle de Google, je parle de Facebook at work. Pourquoi l'État ne crée pas de cloud souverain ? Je sais qu'il y a eu des tentatives avec la Caisse des dépôts, notamment CloudWatt et Numergy, qui n'ont pas fonctionné. pourquoi l'État ne fait pas un effort de proposer un cloud souverain pour protéger ces données qui vont aider derrière à l'intelligence artificielle au lieu de donner ces données à des États américains derrière. Donc, ma question est orientée vers l'Annecy, justement, sur ces données-là. Oui, merci pour votre question. Pour revenir sur quelques notions, quelques termes qui ont été utilisés, l'Agence nationale de la sécurité et de l'information s'occupe bien de la cybersécurité, donc les aspects techniques informatiques, de la sécurité informatique. On est, en ce sens, une agence technique qui regroupe un certain nombre d'expertises en matière de cybersécurité et des questions de sécurité numérique. Le ministère de l'Intérieur est en charge de la lutte contre la cybercriminalité. C'est lui qui est en charge de l'investigation policière, au final, qu'il y a derrière le moyen informatique. Le ministère de la Défense, aujourd'hui, va être en charge de la lutte défensive de toutes les installations au sens du ministère de la Défense. Pour reprendre juste ce point-là, la localisation des données, le cloud, l'utilisation d'un cloud pour les entreprises ou pour l'État, c'est une question qui nous est adressée régulièrement. comme je l'ai dit plus tôt, au final, notre relativement petite agence n'est pas en mesure de développer toutes les solutions aujourd'hui qu'on estime nous-mêmes nécessaires pour la sécurisation de l'État. Alors, le moyen que l'on a aujourd'hui, c'est de faire appel au secteur privé, aux industriels, en favorisant le développement du secteur privé et industriel. Comment est-ce que l'on peut faire ça ? Aujourd'hui, notre philosophie passe par la labellisation. que ce soit en matière de produits ou de prestataires, nous faisons appel à la labellisation pour que les tierces personnes, les clients, les entreprises ou l'État elle-même fassent appel à des prestataires et à des produits de confiance qui ont eu un droit de regard par l'ANSI et qui suivent un certain nombre de règles déjà prédictées par notre agence en accord avec les industriels qui travaillent sur ce secteur. Dans le cadre des clouds, on a notamment mis en place un label ES Cloud en collaboration avec le BSI qui est l'autorité allemande pour mettre en place un label sur les clouds pour attester d'un premier niveau de sécurité sur les clouds qui est une technologie de plus en plus nécessaire pour tout le monde car elle facilite la numérisation de toutes les activités mais qui reste quand même toujours difficile à sécuriser de manière générale. Voilà pour répondre pour la question particulière du cloud. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Juste une petite précision est-ce que ce cloud sera aussi ouvert à des entreprises françaises notamment ou est-ce que ça sera juste limité au gouvernement ? Le label ES Cloud n'est qu'un label que l'on appose suite à une évaluation d'un produit réalisé par un industriel et après le produit peut-être vendu à qui a envie tout simplement. Mais les données seront bien sûr souveraines c'est-à-dire qui restent dans le gouvernement dans l'État en France notamment. La question c'est vraiment est-ce que la donnée va être hébergée en interne d'une façon souveraine ou est-ce que la donnée elle va être hébergée à l'extérieur quitte à avoir le label que vous proposez ? C'est une discussion qui continue encore et qui est en résolution avec de bon nombre de pays notamment au niveau de l'Union européenne sur cette question de territorialité des données notamment des données des pays. Ça dépend de beaucoup de choses ça dépend des cultures des pays ça dépend aussi des activités vous comprenez bien que le ministère de Défense a des activités qui nécessitent certaines mesures quant à la territorialité de leurs données que n'ont pas besoin forcément certains ministères et donc en fonction des secteurs d'activité il y a des mesures et des besoins nécessaires des besoins différents. C'est aussi ce que l'on a voulu adresser dans la protection des infrastructures critiques de la nation. Comment est-ce que l'on a pu réguler ça au niveau du pays des activités de la nation de ce qu'on a estimé des opérateurs d'importance vitaux donc c'est les activités de l'État mais c'est aussi les entreprises du secteur privé qui sont cruciales pour la nation. On a adressé des règles particulières par secteur d'activité. Il faut bien comprendre en fait qu'on ne sécurise pas un aéroport de la même manière qu'on sécurise un hôpital. Du coup, on a dû engager des discussions avec le ministère des Transports et le ministère de la Santé d'une part pour pouvoir discuter et changer la spécificité du travail la spécificité des systèmes d'information qui sont sur place et la spécificité de leur sécurisation. Bien sûr, ce travail a mis beaucoup de temps à se développer. Ça a été le fruit de beaucoup de réunions avec de nombreux acteurs de tous les secteurs. On a pu le faire parce qu'on est aujourd'hui interministériel sous le Premier ministre et du coup, on avait une légitimité pour ça et on en est arrivé à la loi de programmation militaire qui a donné mandat et qui nous donne force contradictoire pour imposer ces règles-là aux opérateurs d'importance vitaux. Ce que maintenant, ça reste valable en France. Comment peut se dérouler ça ailleurs ? Comment est-ce que se déroule la territorialité des données ? C'est une question qui est encore en cours. Nous, notre question que l'on pose à tous les pays africains, c'est comment est-ce que vous, vous allez sécuriser vos protections d'infrastructures critiques ? Comment est-ce que vous, vous allez identifier vos opérateurs d'importance vitaux, vos systèmes d'information d'importance vitale et les règles associées à ces opérateurs-là ? C'est toutes ces questions-là que doivent se poser aujourd'hui les pays du continent africain qui ont pour défi la cybersécurité. Une dernière question. Bonjour. J'ai une question pour la cybersécurité des entreprises d'importance vitale, quel que soit le pays, en Europe et même en Afrique, puisqu'on parlait qu'en Afrique, il y a de nombreux créateurs qui vont donner naissance à de nombreuses entreprises. Il y a déjà de nombreuses entreprises au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, etc. Comment la cybersécurité peut sécuriser, je dirais, ces entreprises d'importance vitale pour les économies nationales avec des règles de cybersécurité ou d'une meilleure appréhension des agents économiques sur cette cybersécurité, des innovations, par exemple, qui peuvent être vitales pour les entreprises et leur pays ? Je vais essayer de répondre à cette question et je pense que ça va rejoindre un des sujets qu'on a lu au tout début, qui est l'appropriation et qui rejoint aussi ce que vient de dire Mathieu. Il y a des normes qui existent, des normes qui sont soit internationales, soit mondiales et qu'il faut absolument s'approprier en local. Pour donner la bonne réponse à votre question, les technologies, si on ne parle que technologies au niveau cybersécurité, elles existent, elles sont là, c'est clair. Il y a des démarches qui ont été faites par des gens de la technologie dont je fais partie, chez Kaspersky, qui ont été réfléchis, pensés par des gens institutionnels, un petit peu comme les gens de l'ANSI qui ont dit comment on peut faire bénéficier le plus grand nombre sur ces nouvelles technologies. Donc effectivement, on est dans un milieu de cybersécurité qui est très normé, il y a beaucoup de protocoles, on touche quand même à quelque chose d'extrêmement sensible, comme le disait Ali, on touche à la chair humaine, mais dans un cyberespace. Donc il y a beaucoup de normes, beaucoup de choses, qui, certaines, prédominent sur d'autres, et comme dans toutes les normes dans tous domaines, en fait, que ce soit la cybersécurité, la pharmacie, la santé ou autre, il y a des normes européennes qui sont dites conformes et qui sont compliance, qu'il faut que chacun des pays puisse s'approprier. Donc par rapport à votre question sur les opérateurs d'importance vitaux dans tous les pays, notamment les pays africains, il faut qu'ils puissent se baser sur quelque chose d'existant, des normes, je dirais, internationales, tout en les localisant, les adaptant à leurs propres règles, leurs propres cultures. On parle beaucoup de RGDP ces derniers temps, on sait par exemple que le Sénégal a mis en place un programme, justement, de protection des données au niveau du RGDP en s'inspirant de ce qui se passe en Europe, mais en s'adaptant aussi par rapport à ses propres besoins, sa propre vision des choses, et je pense que sur les opérateurs d'importance vitaux, il faut avoir exactement la même approche. Les opérateurs d'importance vitaux, effectivement, ce sont toutes les fonctions vivantes d'un pays, c'est-à-dire que si elles tombent, le pays y tombe. Alors l'antagonisme, c'est que sous ces opérateurs tournent sur technologiquement des environnements qui sont assez anciens. Donc effectivement, il faut pouvoir mettre de la nouveauté correspondant à la technologie d'aujourd'hui dans un monde qui a été structuré à une époque de pensée qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'il y a effectivement, pour rejoindre aussi la question du cloud, des normes, des labellisations qui sont faites par des agences comme l'ANSI en France, mais par d'autres agences aussi à travers la planète. Il faut ensuite qu'en local, et on revient sur tout ce qui revient dans tous les débats, il faut de l'impulsion. J'entendais tout à l'heure qu'il y a des différences entre l'envie et la mise opérationnelle. Il faut absolument l'intervention au plus haut lieu de l'État. Il faut que les États comprennent vraiment l'importance que ça a et ça peut créer des décalages. Évidemment, aujourd'hui, nous, en Europe, il y a des normes qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes qu'en Afrique et si au fur et à mesure on n'arrive pas à créer une synergie entre ces normes, il va y avoir une distorsion des pays au lieu d'avoir une unification. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, il y a des normes, il y a des labellisations internationales ou mondiales qu'il faut absolument s'approprier, être réglementé là-dessus mais aussi les rendre plus locales et pouvoir en tirer un maximum. Donc c'est ça qui est important mais ça, ça ne peut se faire qu'avec, je dirais, l'impulsion de tous, que ce soit au niveau de la gouvernance au plus haut point jusqu'à la couche opérationnelle avec, effectivement, il y a beaucoup de belles réussites qui marchent aujourd'hui dans ce qu'on appelle les partenariats publics-privés clairement parce que tout le monde ne peut pas tout faire à la fois. Il y a des spécialistes sur certains points, il y a des gens qui ont la légitimité pour prendre des décisions. Moi, je représente aujourd'hui une entreprise privée. On n'a pas du tout la légitimité pour donner des avis sur la direction que doit prendre un pays. Ça, ça appartient au pays en lui-même. Mais il faut que les gens se parlent. Alors je pense qu'effectivement, c'est tout le paradoxe de notre société. On est dans un monde hyper-connecté où la communication est de plus en plus compliquée, paradoxalement. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut effectivement tirer une impulsion du plus haut lieu pour pouvoir se l'approprier en local. Je pense que ça, c'est très, très important. Merci, on va finir avec un tout petit ajout d'Ali et puis on va conclure et vous permettre d'aller déjeuner. Oui, rapidement, mon entreprise existe depuis 26 ans. J'ai traversé toute la période du terrorisme des années 90. Donc c'est Satlinker. On est actuellement fondisseur de services et d'accès Internet. Et au début du terrorisme, à 93, 94, il m'a été demandé par un client, et c'est pas n'importe lequel, c'était les services de sécurité, de voir comment on peut enlever et mettre une barbe sur des photos. C'était le début. Et à l'époque, pour ceux qui se rappellent, les PC qui se vendaient ne faisaient pas de traitement graphique et encore moins de couleurs et autres. C'était pas évident du tout. Il n'y avait pas de capture et du tout. On n'y est pas du tout. C'est la préhistoire. Et donc, il fallait chercher du matériel pour faire cela. Donc une carte de capture vidéo et le logiciel aussi. Et ça n'existait pas. qu'il fallait le faire soi-même. Et donc, c'est quelque chose qu'on a commencé très tôt, à l'avance de tout le monde. Et ce qui fait que les gouvernants, ceux qui veulent régler le problème du cyberterrorisme, sont tout à fait perméables à tout ce qu'on fait dans le cadre de la cybersécurité. Et ça, c'est un atout extraordinaire que nous avons. Et je voudrais passer le message à nos amis africains qu'il faut absolument être en demande. On est là. On peut passer tout ce know-how qui nous a pris quand même bientôt 30 ans pour qu'on puisse tous en profiter. Merci. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous. Je pense qu'on a essayé l'exercice difficile de parler de choses pour l'essentiel confidentiel sans être trop dans la langue de bois. J'espère que ça aura fonctionné. Je vous appelle évidemment. Je vous invite à prendre contact directement avec chacun des intervenants qui seront peut-être plus libres de parole dans des échanges bilatéraux. Merci à tous et très bon déjeuner. Merci.